Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu de cartes sorti par Hooper Deck en février 2004, puis la deuxième partie sera un unboxing. L'ensemble de base, appelé Turtles Unslashed, est basé sur le dessin animé de 2003. Il comporte 55 cartes communes et 100 cartes brillantes, avec 10 cartes super rares et 10 cartes ultra rares que vous allez retrouver dans des boosters. Chaque booster contient 9 cartes et une carte brillante aléatoire. Le deck de démarrage contient à lui deux paquets de 40 cartes, un tapis de jeu ainsi que le livre d'instructions. Deux extensions prévues devaient être publiées mais ne sont jamais concrétisées. Les futures cartes devaient inclure les Mystique Ninja et les cartes d'élite du Shredder. Il existe trois modes de jeu, le mode combat et deux modes d'entraînement. Dans le jeu principal, les joueurs créent des decks en utilisant des cartes attaques, événements, personnages et objets. Le premier joueur à avoir épuisé les cartes de son adversaire remporte la partie. Les joueurs installent des bloqueurs pour défendre leur deck et tout dommage qu'ils subissent les oblige à se défausser de leur deck. Pour rendre le jeu plus intéressant, les joueurs sont autorisés à placer leur carte face cachée sur le plateau. La réception du jeu a été très mitigée. Certains ont mentionné que le jeu manquait de fun. Les règles étaient plus simples que celles de Magic the Gathering ou de Yu-Gi-Oh! Alors, on est rendu à la partie unboxing. Nous allons examiner le Starter 7, puis un booster que j'ai acheté pour l'occasion. Alors voici le Starter 7. Désolé pour l'état de la boîte, il a souffert de la poste. Donc, nous avons ici le logo des Tortues Ninja de 2003, Training Card Games. Ici, il est écrit deux joueurs, Starter 7. À l'endos, nous voyons différentes couleurs pour les cartes bleues, verts, rouges et jaunes. Et il y a aussi des cartes qui sont grises. Il mentionne un jeu complet de deux joueurs. Il y a deux paquets de 40 cartes. Il y a un livre de règlement. Et on a un tapis pour jouer. Donc, on va ouvrir ça, on va regarder ça ensemble. Et voilà. Nous avons deux paquets de 40 cartes que nous allons regarder ensemble. Ici, c'est le petit livret de règlement. Malheureusement, c'est en anglais pour ceux qui ne comprennent pas la lecture en anglais. Mais c'est intéressant quand même, car c'est en couleurs. Ça l'explique très bien, le jeu. Voici le tapis, en fait, le tapis de jeu. Comment jouer. Voilà. Vous avez un bon aperçu de ce que le livre contient en lien avec les règlements. Voilà. Désolé pour les petits reflets de lumière. Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ça, c'est un booster qu'on va regarder tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est pour des petits mémos. Voilà. Faites par Konami. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est le tapis. Puis, les paquets de cartes. On va ouvrir les paquets de cartes. Donc, le paquet de cartes, les deux paquets sont ouverts. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qu'il y a comme cartes. On a ici Leonardo. On l'a trois fois. Ici, on a les quatre tortues. Flood. On l'a deux fois. C'est des cartes grises. Les cartes jaunes avec Michelangelo. Quatre, quatre... Non, c'est trois. Trois-quatre de Michelangelo. Leonardo. Au départ, je croyais quasiment que c'était Donatello avec la couleur du bandelant. Mais c'est bien Leonardo. Les images sont quand même bien faites. Mais ça ne ressemble pas aux tortues de la série de 2003. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais les dessins sont bien faits. On a un Raphaël ici. On a trois Raphaëls. Un autre Raphaël. Fitness. Trois. On a les deux Raphaël et Leonardo. Trois cartes. Donatello. On a ici Schredder. Qu'on bat des foutres. Maintenant, c'est un entraînement. Training. On a trois Training. Ici, on a Donatello avec April. On a beaucoup plus ici, l'image davantage plus proche de la série de 2003. Avec le April, même le Donatello ressemble davantage que tout à l'heure, les tortues qu'on a pu voir. On a trois April. On a les quatre tortues. On a trois fois Raphaël. On a trois fois Michelangelo dans le bleu. Trois fois. Et Splinter. À date, c'est toutes des cartes communes. Il n'y a aucune carte brillante. Bon, deuxième paquet. On a Michelangelo en carte grise. On l'a trois fois. Et puis, le Fast Bombo Sir. On l'a trois fois aussi. Leonardo. Trois cartes de Léo. Encore Léo ici. On l'a trois fois. Donatello. On l'a trois fois. Trois fois également. Encore un training avec Schrader. Puis, on a ici encore April et Donatello. Les quatre tortues. Mikey. Ça, c'est Press. C'est... Je pense, si je ne me trompe pas, c'est pas Nano, le petit robot avec une intelligence de trois ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui dans l'épisode. Qui se transforme avec des voitures en robots géants. Bref. Ici, on a Splinter avec les tortues. Raphaël. Encore un autre Raphaël. Leonardo. Puis... Et on a, pour terminer, Casey Jones. Voilà. C'était les quatre-vingts cartes qu'il y avait avec le deck pour débuter. Donc, on va ouvrir. J'ai hâte de voir les cartes que nous allons avoir dedans. Car il est écrit qu'il y a une carte brillante. Jusqu'à date, pas de carte brillante dans le deck pour débuter. Donc, on me marque ici neuf cartes par paquet. Turtle and Slashed. Bon, on a encore la même image qu'on a vue tout à l'heure. Le logo de 2003. Konami. Donc, on va ouvrir ce paquet. Puis, regardez les neuf cartes qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va débuter à ouvrir le paquet qui est déjà ouvert. On va sortir les cartes. Je les mets ici. Je regarde juste à l'intérieur s'il reste des cartes. Non. C'est complètement vide. Donc, je découvre ça en même temps que vous. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ici, on a Raphaël. Donatello. Donatello avec Michelangelo. Baxter Stockman. Oh, on a une carte brillante ici. C'est Raphaël. Elle est magnifique. Raphaël. Puis, on a Hunt. Ici, en jaune. Et en dernière... Non, ce n'est pas une dernière carte. Il en reste encore trois. Michelangelo. C'est lui que je parlais tout à l'heure. Nano. Si ça vous dit quelque chose. C'est par la première saison, je crois. Lorsqu'il fait affaire avec un voleur de bijoux. Puis, en dernière, Green Tea avec Donatello et April. Donc, c'est ce qu'il y avait comme carte. On va regarder la petite carte brillante. C'est la seule de toutes les cartes qu'on a vues aujourd'hui. Raphaël en carte brillante. Magnifique. Cela conclut la vidéo. Dites-moi les amis, est-ce que cela vous a donné le goût de collectionner ces cartes? Bientôt, une vidéo sur les cartes à collectionner des années 90 sera bientôt disponible sur cette chaîne. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent, car tu es important. Et on se revoit très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501